Un décor riche, entièrement marbre blanc, qui se détruira au fur et à mesure. Un château isolé qui se démolira. Des démolisseurs, une ruine, dont jouent un gentilhomme pauvre qui remplace la pauvreté de son espace par la richesse de son libertinage. L'humour de Don Juan, l'absence d'angoisse, le sérieux des paysans. Donc, un décor en marbre, mais aussi un contenant. La demeure de Don Juan, qui pourrait être aussi le château isolé qu'on trouve chez Sade, imprégné de tous les signes de la souffrance chrétienne, des statues qui souffrent, se repentent. Don Juan se promène parmi toutes les statues et ça le fait rigoler. À la fin, une statue plus grosse que toutes les autres le tue. C'est simplement un décor de marbre avec des intérieurs paysans. Quelque chose qui raconterait une situation de crise, pauvreté de Don Juan. Crise d'un état très fort, d'une morale, malaise générale. Vient un homme qui provoque tout le monde, provoquant par son argent, ses moyens, emmerdant son père, sa première femme et le monde entier, se retranchant dans un château isolé et regardant les autres, ne les jugeant pas, mais profondément rigoureux avec lui-même. La profondeur de Don Juan, situation en crise, non pas décadente, mais stable. Don Juan faisant accélérer la décadence, être ironique et rigoureux avec lui-même, prenant sur lui le mythe, décider à acter la décadence de la vieille morale. Point de libertinage qu'on ne peut alors se permettre, fait apparaître les contradictions, c'est-à-dire provoque la pourriture. Montrez cette crise du monde féodal, l'autoritarisme moral, Don Juan est sacrifié comme une génération sacrifiée, importance de la difficulté de sa recherche fondamentale. L'inconstance, chez Don Juan, n'est pas l'effet de sa seule sensualité. Elle manifeste une insatisfaction essentielle, le goût, le dégoût d'un plaisir limité. Ce qu'il faut absolument montrer, c'est l'importance de cela, la force révolutionnaire provocatrice que ça a et comment ça naît. Ainsi, la première tirane n'est-elle pas apprise, mais cherchée, attitude Don Juan. Planchant sur la disparition des valeurs n'a rien à proposer. Moi, je passerai ma vie à proposer le libertinage. Don Juan peut être aussi considéré comme un gentilhomme pilleur qui fout la merde. A la fin, c'est son château entier qui disparaîtra dans les flammes et l'ordre reviendra. La classe morte des féodaux agressifs et moraux reviendra. Il ne restera plus qu'un sganarelle qui aura du mal à revenir de sa fascination. Don Juan met au pillage doucement, avec humour, la société morale de son temps. Don Juan se précipite. Il va très vite parce qu'il manque de temps et qu'il faut vivre vite. Mais c'est quelqu'un de très rigoureux avec lui-même, qui cherche la meilleure façon de provoquer, et qui n'est pas angoissé, mais chercheur, qui n'est pas seul, mais pédagogue. Qu'une machinerie fasse son apparition, l'orchestre au fond pour les morceaux de musique, et fasse apparaître le tombeau du commandeur. Et le château ruiné de Don Juan, qu'enfin, dans ce tombeau monumental, sorte la statue du commandeur, comme une sorte de grosse marionnette, 2 mètres 80, qui soit manœuvrée sur scène, des marches mécaniques qui puissent prendre Don Juan dans sa main et le mener aux mondes infernaux. Une statue sans moralité, qui vit, qui tue au nom de la morale chrétienne, celui qui a voulu réaliser ses désirs. Don Juan pousse jusqu'au bout le privilège aristocratique, non pas comme un privilège social, mais comme une morale intérieure. S'il n'est qu'un parasite dangereux dont il s'agit de montrer l'éclat parasitaire, je crois que la pièce ne tient plus sur ses pieds. Il s'agit de montrer, Meyerhold Brecht-Bernard Sobel, le combat de Molière contre la noblesse. Ce n'est évidemment pas simple. Pourquoi Molière se montre tant fasciné par Don Juan ? Cela supposerait que Molière se ferait le défenseur de la vieille noblesse. Non, Molière est le serviteur payé de ce groupe de pression, le nouveau, qui est la noblesse de cour, celle qui est née de la fronde après l'avoir vaincue, d'où l'impunité de Don Juan. Si l'action de Don Juan est négative, ce n'est pas parce qu'il arrivait tant trop tôt et que la société résiste, mais que la société résistera toujours à ce genre d'attaque. La force de Don Juan n'est pas dans l'assaut qu'il mène, mais dans le pillage qu'il suscite dans les consciences. Bien marquer les endroits où Don Juan fait un choix, oui et non changer le monde, laisser le vieux monde en pleurs est toujours une mauvaise action politiquement. Ainsi, le monde est plus fort que lui. Il compose et devient tartuffe. C'est que la situation devient très mauvaise et dangereuse politiquement. Alors, il réforme son attitude sociale plutôt que de changer le monde. Sade. Comme Don Juan ne peut se développer que dans un monde divisé entre faibles et forts, mais en même temps, il radicalise cette opposition, la durcit et aide à la faire craquer. Il faut bien sûr avec cette pièce se poser entièrement le problème du libertinage comme moral. Comment l'utiliser ? Le rapport du libertinage et de la révolution, la licence et l'activité politique. Cette pièce me fait un peu chier. Pourquoi ? Parce que Don Juan n'est pas Sade. Alors, jouons cette impossibilité, jouons jusqu'au tragique. La société doit être forte de plus en plus forte, montrer des moments où il aurait pu aller plus loin. Peu importe à ce moment quel visage Molière met en œuvre pour le supprimer. Il faut le supprimer. Acte de colère et d'impuissance. Une machine. Donc, tout sera calme. Pas de drame. Jusqu'au moment où la machine statue se met en colère. Elle n'aura pas d'autre réalité que la machine. On avait eu l'idée avec Pablo de vous demander si vous pouvez raconter un ou deux événements qui vous ont marqué sur le plan artistique, sur le plan de la rencontre dans la vie ou au-delà. Pardon. Donc, si vous pouvez raconter des... Le théâtre est un art de l'éphémère, on le sait. Donc, ces récits disparaissent avec les gens qui les ont vécus. Donc, les témoignages sont toujours très, très importants parce que, parfois, la théorie se concentre, la pensée se concentre dans une phrase, dans un conseil, dans une exigence d'artiste. Donc, voilà, je vous demande... On avait prévu un ordre pour la lecture, mais on n'a prévu rien comme ordre pour les témoignages. Donc, vous pouvez commencer. Voilà, Jade. Je voudrais remercier Michel Fournier qui a eu la bonne idée pour que je lise la lettre pour les parents parce que je serais incapable de lire, comme eux, les instructions de Patrice. et j'étais un peu perdue de comment faire, mais là, quand même, parce que c'est un homme qui m'a changé ma vie, complètement. Je n'avais jamais fait du théâtre parlant en France, en Angleterre, non parlant. J'étais une surmuette. Je pense que ça ne compte pas. Et il est venu me chercher, alors que j'étais actrice un peu frivole de cinéma, pour me demander de jouer la comtesse dans la fausse suivante. J'avais espéré que, peut-être, c'était un film. Et je n'avais jamais entendu parler de lui. Et il m'a dit, non, c'est une pièce. Alors, j'ai dit, alors là, vraiment, non. Alors qu'il était tellement séduisant et tellement charmant que je ne voulais pas le perdre non plus. Mais je faisais alors des refus. D'abord, je disais que je ne pouvais pas faire du théâtre parce que je n'avais pas une voix assez forte. Il a dit que ce n'était pas une question de force et que les gens m'écouteraient. Et qu'il ne fallait rien changer. On pouvait jouer comme au cinéma. Après ça, j'ai dit que Serge avait dit que je n'avais pas de scène avec Piccoli. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu en sais ? Peut-être que Piccoli va rôder partout, tout le temps. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Après ça, j'ai dit que Jacques Doyon m'avait dit que ce n'était pas intéressant de jouer des aristocrates parce que c'était les serviteurs qui étaient si marrants avec Marie Vaud que j'ai cru était en plus Marie Vaud. J'avais dit qu'elle était pas mal, peut-être. Il a dit, c'est bon. Et après, j'ai dit, mais de toute façon, vous ne serez pas là parce que j'ai entendu parler que les maîtres en scène partaient dès la première représentation. Il a dit faux problème. A tout, il disait faux problème. C'était son théâtre. Il serait là tous les soirs. Après, j'étais à court d'arguments. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas le perdre. J'ai dit, est-ce que vous viendrez quand même prendre le thé, mais on ne parlerait pas de la fausse suivante. Et il a dit que ça, il ne pouvait pas le promettre. Et il est parti, je pense, pour l'Afrique du Nord. Enfin, c'était un pays un peu exotique. Et il m'a téléphoné de l'airport. Et entre-temps, j'avais vu un acteur, c'était peut-être Didier Sandre, qui m'a dit, il n'y a pas plus grand que Patrick Charault. Enfin, tu es folle. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais ne sachant absolument rien. Quand il y avait cette chose d'être à la table, j'avais l'impression que c'était gynécologique, qu'être à la table, de parler. Heureusement que j'avais son premier assistant, qui m'a enregistré tout le texte par un magnétophone pour que je puisse apprendre ce langage de Marivaux qui était déjà un peu compliqué. Mais déjà, de vouvoyer les gens était déjà compliqué pour moi. Donc, il fallait que j'apprends tout en avance. Et puis, j'ai appris avec lui la chose la plus magnifique. et c'était sa générosité vis-à-vis de mon inculture de rendre Marivaux proche de moi. Il m'avait séduit en disant que la comtesse était un personnage déchiré entre deux personnes. Bon, je venais de faire la pirate avec Jacques Doyon. Je connaissais la situation d'être étirée entre deux personnes très bien dans ma vie même. Mais il avait dit quelque part qu'elle était une chic fille. Alors, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette affaire avec le dédi ? Alors, c'est quoi un dédi ? Alors, elle a l'air d'être un peu intéressée par la monnaie, cette femme. Et il a dit « Mais considérez alors que ça serait un autre téléphone. Est-ce que toi, tu serais tellement au-dessus de tout que si votre mari téléphone pour vous, pour un rôle, c'est normal que vous payiez le téléphone. Mais suppose qu'il téléphone à une autre actrice pour un autre rôle. Tu serais tellement supérieur, tellement au-dessus de tout que tu ne réclamerais pas de payer le téléphone. Alors, j'ai dit « Oui, je suis cette personne minable qui demanderait le téléphone. C'est sûr. » Alors, il m'avait expliqué ça d'une manière quotidienne, du même que j'ai dit cette comtesse, et c'est ma dernière affaire. J'ai dit « Comment elle peut changer d'avis comme ça ? » Elle dit au chevalier de Partey, quand il dit « D'accord, très bien, je pars pour Paris. » Elle dit « Non, non, reste. » Il a dit « Mais vous, vous n'avez jamais été en bas d'un immeuble et vous voyez arriver votre amant et puis vous dites « C'est meilleur pour vous deux, finalement, raisonnablement, de vous séparer. » Et quand l'autre dit « Oui, oui, en effet, c'est mieux de prendre l'air, tu ne serais pas à genoux » en disant « Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. » Et je me suis dit en bas de combien d'immeubles était ce beau jeune homme. Pourquoi il me donne tous ces secrets de rendre tout ça humain pour moi ? Et quand il se jetait dans la chaise en arrière en jouant la comtesse, il était le plus beau comtesse que vous pouvez imaginer. Il m'a tout donné, tout expliqué. Comme j'étais amateur, je faisais des petits gestes comme ça. Il a dit « Soit tu fais des grands gestes ou alors tu tiens tes mains comme des petits poignets. » Alors j'ai disloqué mes pouces parce qu'on a fait la représentation pendant deux mois quand même de tenir ma main comme des petits poignets. Et il avait raison par la suite dans la chanson parce que grâce à lui, j'osais chanter pour du vrai. Grâce à lui, j'ai fait d'autres pièces. Tout grâce à lui. Je tenais mes mains comme des poignets parce qu'il avait raison que des petits gestes c'est amateur et minable. Alors j'ai eu une critique très mauvaise. Je crois que c'était Elle magazine. J'étais tentée de regarder les revues chez le coiffeur et je crois que j'ai lu « Elle n'est pas assez grande pour Nanterre » blablabla, sa voix. Alors que tout le monde m'avait dit que les critiques étaient géniales. Quand j'ai vu ça, j'étais ulcérée. Il fallait que je descende une rampe assez poétiquement avec la lumière qui me précédait. C'était magnifique le décor de Pesotie et la lumière de Daniel. Et j'ai descendu comme ça. Après avoir lu ça, j'étais tellement vexée, furieuse, orgueilleuse, que j'ai descendu la rampe, mais furibonde. Mes réponses, j'ai donné mes claques. Et Cherou était, en effet, là, après la représentation. Il a dit « C'est quoi cette paysanne vulgaire qui a descendu ? » J'ai dit « Mais on a dit que je n'étais pas assez grande pour Nanterre, que je ne parlais pas assez fort. » Il a dit « Tu peux faire croire un pigiste de Elle magazine plutôt que moi qui a passé deux mois avec toi. » Et j'avais honte et j'avais raison. Et Piccoli m'a dit « Tu les lis tous ou tu ne lis aucune ? » La chose dont je me souviens le plus, c'est la manière dont il amenait les acteurs à être ce qu'ils désiraient être. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas forcément la chose qui serait son, sa chose à lui, mais la chose qui serait la plus loin possible de vous mais que secrètement vous souhaitez à un moment ou à un autre dévoiler. Et ça, c'est une chose qui, enfin, c'est la chose qui m'a vraiment apprise. Et la manière dont il dirigeait, c'était parfois très violent. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des colères et des, une brutalité et une impatience. C'était quelqu'un d'extrêmement impatient. c'est-à-dire qu'il était comme ça. Bon, alors on essayait de suivre mais on ne comprenait pas forcément toujours ce que voulait dire ce geste d'impatience. Et puis parfois, tout d'un coup, il était tout proche, tout proche de nous et il parlait pour soi seul, pour la personne seule qui était là et personne d'autre ne devait entendre. il était dans une... Enfin, je crois qu'il savait très exactement où se situe justement la relation entre un acteur et un metteur en scène. Voilà. Enfin, bon. évidemment, après vous deux, c'est difficile de raconter quelque chose. Je vais juste vous raconter une lettre que nous avons reçue, nous acteurs dans une pièce que Patrice avait montée qui s'appelait Le temps et la chambre et que nous avons jouée au Théâtre de l'Odéon et c'était une pièce qui a eu beaucoup de succès et nous avons fait une tournée et on s'est retrouvés à Genève et ça faisait un bout de temps déjà qu'on l'a jouée donc on était, comme on dit, rodés mais ce n'est pas suffisant d'être rodés, vous allez voir la suite. On arrive à Genève, on joue et puis Patrice qui pourtant nous suivait souvent n'était pas venu les premières représentations. Nous on était un peu soulagés je dois dire parce que c'était quand même une tension d'avoir le metteur en scène tous les soirs qui regardait entièrement la pièce et on craignait les notes évidemment après et on se disait à Genève c'est bien, c'est tranquille, on est en Suisse. Richard Peduzzi nous disait oh de toute façon Genève c'est bien parce qu'on marche sur des coffres forts donc on était consolidés et puis on joue la pièce et le lendemain on était tous à l'hôtel fax pour tout le monde c'était à l'époque des fax cher tous alors je ne la connais pas par coeur malheureusement je l'ai chez moi mais j'aurais dû la porter en gros cher tous j'ai vu la représentation hier soir on ne le savait pas d'ailleurs en entier genre je ne vous dis pas un peu comme ça ce qui est si je me rappelle bien vous aviez l'air d'être content après la représentation bon évidemment comme c'était le dimanche après-midi tout le monde partait en week-end c'était tranquille bon vous aviez l'air assez content la pièce marche très très bien sur le public parfait c'est bien c'est un gros succès c'est bien et bien je ne suis pas content du tout vous êtes un peu pépère je me rappelle les mots c'est vrai vous êtes un peu pépère tout ça est installé recherchez des choses plus profondes en vous retravaillez aimez-vous continuez à chercher les mots les mots différents chercher les situations une lettre de deux pages des claques à n'en plus finir on devenait fou le lendemain on s'est regardé on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut continuer vraiment à jouer après avoir reçu des coups de bâton pareil mais des coups de bâton quand même très élégants très intelligents évidemment c'était des coups de bâton qui étaient quand même des coups de bâton avec quand même du coton au bout c'était vraiment pas très 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 lourd mais c'était quand même venant de Patrice c'était quand même costaud je vous assure parce que d'abord on avait comme dit Jen et Nada on avait une telle admiration évidemment pour lui et on partageait sa vie constante enfin c'était quelque chose qui c'était d'abord c'était inouï pour nous acteurs de travailler avec Patrice Chéreau c'était je ne vous mens pas le rêve de tous les acteurs français de travailler avec Patrice Chéreau et quand on avait la chance réelle de travailler avec lui c'était il fallait être à la hauteur vraiment il ne fallait vraiment pas le décevoir donc cette lettre que nous avons reçue et bien je ne sais pas comment on s'en est tiré mais on s'en est tiré et il fallait le faire et je crois que je pense même je crois que grâce à cette lettre moi qui me poursuit dans ma tête constamment quand je quand je quand je jouais avec lui après sur d'autres pièces grâce à cette lettre je pense qu'on a vraiment reconstruit le théâtre et reconstruit la manière de jouer de Patrice voilà peut-être un petit un petit détail moi j'ai parlé une fois avec Patrice à propos de notes et il m'a dit Strehler ne voit jamais le spectacle et il m'a dit cette phrase si pour moi les représentations publiques d'une mise en scène étaient synonymes de déchéance irrémédiable de mon projet je ne pourrais pas faire du théâtre c'est pour ça que je donne des notes donc c'était presque aussi une sorte d'exercice d'éveil d'exercice de maintien des acteurs qui se sentent un peu responsabilités par le metteur en scène et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure moi j'étais à Strasbourg et un jour Peter Brook vient voir les acteurs et je n'ai pas le don d'imiter Brook l'accent anglais de Brook j'ai mon accent en romain ça suffit donc et Brook dit à Maurice Benichou Maurice je reviens de Bruxelles je suis fatigué je ne viendrai pas ce soir au théâtre et Maurice lui a répondu t'inquiète pas Peter on est meilleur sans toi et je crois que cette relation entre la présence du metteur en scène ou son absence est un élément très important dans la mécanique du jeu voilà Hugues vous parlez de Patrice Chéros c'est si vaste que j'ai préféré écrire quelques lignes je travaillais de 4 ans avec lui en 1966 je prenais des cours de théâtre à Malakoff Roger Blain est passé là il m'a remarqué après ce cours j'ai cherché des rôles d'un théâtre à l'autre à la sortie des artistes je demandais aux comédiens s'ils étaient au courant d'audition quelque part en trois pages je traversais la ville et puis sur une colonne Maurice j'ai vu le nom de Roger Blain il jouait fin de partie de Samuel Beckett au théâtre 347 je suis allé le voir et l'attendre après ce spectacle de fin du monde il m'a reconnu et invité à boire une bière Roger Blain a fait le lien avec Patrice Chéros je l'ai rencontré dans son petit appartement du troisième arrondissement dont le plancher 10 juin était légèrement en pente il y avait des livres au mur et même au sol et aussi un poêle au dessus duquel montait un long tuyau qui chauffait la pièce il m'a proposé un modeste rôle dans Richard II et de l'aider à faire le planning des répétitions ma grande joie était d'assister à toutes les répétitions d'abord longuement à la table c'était très intense très riche des lectures des discussions sur le caractère des personnages le contexte politique la guerre des deux roses le théâtre élisabethin Shakespeare la prise du pouvoir Richard II et sa solitude l'imaginaire était en action c'était une construction une exploration quotidienne avec l'énergie de Patrice et son intelligence vif argent je notais dans ma mémoire la pratique des acteurs concentrés studieux ramassés en eux-mêmes à l'écoute silencieux disponibles Gérard de Sarthe Michel Marquet Pierre Assault Lucienne Lemarchand Michel Hopneau Julien Verdier Georges Taquet Rémi Germain François Dunoyer Jean De Coninck Philippe Noël après une mésentente avec un acteur et après avoir rencontré des acteurs renommés ayant décliné il a finalement repris le rôle de Richard guidé par Daniel-Émile Fork Patrice et moi sommes nés dans deux villages voisins en Anjou il disait que ce qui le fascinait et le terrifiait c'était la procession des enterrements à l'ésignée après sauver De Bond mis en scène par Claude Régy nous nous sommes revus sur Tolère de Tentraide d'Ors il venait souvent là où nous logions avec mon épouse voir notre petit enfant qu'il prenait dans ses bras malhabile c'était très émouvant ces moments puis je le ramenais à moto dans son nouvel appartement rue de Braque où il travaillait sur plusieurs projets sur des tables d'architectes les comtes d'Huffman la dispute la chair de l'orchidée à l'hôtel Phénix de Lyon nous passions des moments heureux avec les parents de Patrice nous regardions les mouettes planées sur la saune Patrice était très exclusif il adorait ses acteurs lors d'une belle représentation de la mouette au théâtre de la ville il dit à Lucien Pintillier c'est très beau évidemment tu m'as volé tous mes acteurs Patrice quand il aimait c'était passionnant la mort était une obsession dans son théâtre sur une scène il était tout entier dans son art la scène le protégeait de son obsession de la mort voilà 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 donc je vous remercie pour ces aveux qui sont des aveux d'un parcours d'une biographie qui enrichissent comme dans un tableau cubiste l'image de Patrice il avait beaucoup d'humour là donc il est venu en Roumanie a accepté de venir en Roumanie en 1990 avec dans la solitude des champs de coton et il a dit je viens seulement si j'ai mes projecteurs à chimie nous c'était un peu particulier et il est venu avec ses projecteurs à chimie ce spectacle était tout à fait ça a été un choc pour tous les spectateurs qui découvraient un auteur qui découvraient ce spectacle et à la conférence de presse tout le monde lui disait mais monsieur Chéron ce spectacle c'est vraiment magnifique comment vous êtes arrivé à ça cette simplicité et à un moment donné Patrice se tourne vers moi et vers la salle il dit arrêtez de me rendre hommage parce qu'à Paris j'ai un décor donc cette auto-dérision parce qu'il était à la fois très sûr de lui-même cette auto-dérision et à propos de ce que dit Hugues moi je parlais avec lui moi je lui ai dit j'ai vu Tristan j'ai vu Tristan et c'est pas bien du tout moi j'ai dit moi j'ai bien aimé moi tu l'as vu où ? je l'ai vu à la télé et tu sais j'étais dans un hôtel perdu en Corrèze pour le deuil d'un parent et ça m'a fait un bien fou Tristan et il m'a dit genre c'est dommage je peux pas mettre mon public dans ces conditions là tous nos remerciements au théâtre de la ville aux quatre comédiens proches de Patrice Hérault à l'IMEC qui conserve ses archives précieuses et à Arc Sud de les avoir publiées sans parler des deux personnes essentielles Pablo et Julien merci beaucoup d'avoir regardé des Sous-titrage ST' 501